Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Nouveau revirement de situation pour les élections de Pointe-à-Pitre, Claude Barfleur rejoint l'ex-maire Jacques Bangou. C'était aujourd'hui la mise en eau de la piscine municipale de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. La quatrième édition des Olympiades de chimie s'est déroulée au lycée Charles-Coéfin. Nouvelle alliance pour les élections de Pointe-à-Pitre, le candidat Claude Barfleur vient d'annoncer qu'il s'associe avec l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Une nouvelle association inattendue. Reportage de Marius Mathieu. Claude Barfleur, le président du MGP, le mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre, candidat déclaré au municipal à Pointe-à-Pitre. Vous y croyez vraiment ? Absolument, parce que c'est une nécessité. Il avait annoncé sa candidature aux élections municipales de Pointe-à-Pitre en mars prochain. De manière inattendue, Claude Barfleur se range finalement derrière le candidat Jacques Bangou, ancien maire de la commune pointoise, avant sa démission en juillet dernier. Claude Barfleur était alors conseiller de l'opposition. On ne peut pas dire que j'ai changé de camp. Mon camp, c'est Pointe-à-Pitre. Mais comme on dit chez nous, tout bitin, c'est un bitin par rapport à un bitin. Donc il faut bien comprendre que ça l'a fait un an que je négocie avec toutes les forces d'opposition de Pointe-à-Pitre. Donc nous n'avons pas pu trouver un accord pour présenter une liste commune. Même qu'on laisse la première place à quelqu'un, comme M. Durimel, j'étais prêt à lui laisser la première place. Je ne l'ai pas querellé à ce niveau, je lui laisse la première place. On ne trouve pas un accord. L'absence d'accord avec les membres de l'opposition aurait donc favorisé le choix de Claude Barfleur pour ses prochaines élections municipales. A l'inverse, l'entente sur les orientations politiques de Pointe-à-Pitre avec Jacques Bangou a rapproché les deux hommes. Moi, je pense que l'essentiel, ce n'est pas d'abattre M. Bangou, mais c'est de changer la politique de Pointe-à-Pitre. Dans ce cadre-là, M. Bangou m'appelle et me fait une proposition pour la gestion économique de Pointe-à-Pitre. Donc je me dis que l'essentiel étant qu'il faut qu'on change de direction. On ne peut pas laisser M. Jacques Bangou tout seul encore pendant six années à la gouverne de Pointe-à-Pitre. Donc il faut l'accompagner et mettre en place une vraie politique économique. Et je pense que c'est là l'essentiel. Et au travers aussi de cette union, on respecte la volonté des Pointe-à-Pitre. Et ça, je l'ai compris, j'ai enfin compris la sociologie, l'état d'esprit de ma population à Pointe-à-Pitre qui souhaite un changement en douceur. De son côté, Jacques Bangou se dit satisfait de cette entente. Il favorise l'ouverture au sein de son équipe. D'abord, j'ai un sentiment de satisfaction. Depuis 2008, depuis que je me présente au municipal, j'ai toujours cherché à constituer des ouvertures et des listes d'alliances de façon à ce que ceux qui le soient au conseil municipal représentent le plus large éventail des populations de la ville. M. Barfleur a été pendant longtemps un adversaire homocène de la municipalité. Mais faisons des remarques qui étaient assez souvent, assez compliquées. Nous avons d'abord vérifié que nous avions une communauté de vue sur la vision sur Pointe-à-Pitre. Il est assez attaché à la dynamique économique et l'objectif que nous allons donner, l'orientation que nous allons donner à la prochaine personne, pas une municipale. Et dans ces conditions, nous avons fait un accord pour qu'il élargisse le cercle de la représentation municipale à ces élections. À Pointe-à-Pitre, les stratégies politiques s'affinent à l'approche des élections. Parmi les autres candidats, Marcel Sigiscard, Tania Galvani, Harry Durimel, Marie-Eugène Trobo-Thomasso ou encore Laurique Martol concourent à l'obtention du fauteuil de maire. Tous souhaitent participer à l'essor d'une ville aujourd'hui endettée de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'était le dernier jour de la 24e conférence des présidents des régions ultra-périphériques. L'événement a eu lieu à Saint-Martin sous la présidence de Daniel Gibbs. Les 8 représentants des territoires membres des régions étaient présents. À l'issue de la conférence, le vice-président du conseil départemental a été désigné nouveau président des régions ultra-périphériques. Reportage. À quoi sert la conférence des régions ultra-périphériques ? Quel est le but d'une telle réunion ? C'est en regardant vers l'argent que l'Europe donne à ces régions qu'il faut chercher. Sur la période 2014-2020, tous programmes confondus, 13,3 milliards d'euros ont été accordés à ces régions. Compte tenu de leur position géographique, de la distance qui les sépare du continent, les régions ultra-périphériques bénéficient d'enveloppes spéciales. Alors, le maître mot de la conférence a été de savoir comment négocier les montants des subventions européennes pour la période 2021-2027 et il semblerait que tout le monde soit tombé d'accord. Sur un travail formidable de nos équipes respectives, nous avons pu conclure ce matin sur une déclaration finale à l'unanimité et sans un seul amendement, dois-je le dire, d'où l'union sur notre façon de voir les choses et notre façon de travailler. Et je suis certain que Mayotte continuera dans ce sens-là puisque c'est Mayotte qui va prendre la présidence. Et nous avons démontré encore ce matin que sur les problèmes essentiels pour nos territoires, nous savons concentrer tous nos efforts dans la direction de ces régions ultra-périphériques. On en a parlé toute la semaine, les propos de l'ancienne ministre Ségolène Royal ont profondément choqué les délégués des Outre-mer lorsqu'elle a annoncé publiquement que les professeurs prédophiles étaient discrètement envoyés en Outre-mer. Le président de la délégation aux Outre-mer, Olivier Servat, a décidé de convier Ségolène Royal à s'exprimer lors de la prochaine réunion de la délégation qui se tiendra à huis clos lundi prochain. Nous espérons en savoir davantage sur ces graves allégations. Utilisation frauduleuse d'une carte de carburant au SDIS. En effet, le SDIS Guadeloupe a découvert qu'une carte de carburant était utilisée avec abus. Le préjudice est estimé à 16 000 euros. Une plainte au tribunal a été déposée début du mois de janvier. L'enquête suit son cours. Aujourd'hui, on a procédé à la mise en eau de la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères à Bastère. La piscine était fermée depuis 2017 suite aux dégâts qu'elle avait subis lors du passage de l'ouragan Maria. Un long projet octroyé à la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe est financé par la collectivité régionale présidée par Harry Chalus. Une bonne nouvelle très attendue pour tous les clubs de nageurs de la région. Reportage de Tom Gagnou. Le président de région, Harry Chalus, était ce jeudi à Bastère pour la mise en eau de la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères. Cette inauguration signe la fin de longs et importants travaux. Le local technique a été entièrement refait et le bassin rénové. Plus de 650 000 euros ont été investis par la région. Il y a des choses que nous avons découvertes. Nous sommes obligés d'y remédier, faire des travaux supplémentaires. C'est notamment le centre technique que nous avons visité, que nous avons dû refaire en totalité. Nous avons le carrelage que nous serons obligés de refaire en totalité. Le 3, comme je l'ai expliqué, le plongeoir n'était pas prévu au départ. Eh bien voilà, tout cela a été rénové. Et par la suite, il faudrait revoir le grillage, il faudrait revoir le petit bassin aussi pour que cette piscine puisse vivre au moins pour une quarantaine d'années supplémentaires. Au fil du temps et après le passage de l'ouragan Maria, la piscine avait subi plusieurs dégradations. Elle n'était plus en état d'accueillir les usagers. 40 000 élèves s'étaient alors retrouvés privés d'activité de natation. Une situation qui ne pouvait plus durer pour la région. La maire de Bastère se réjouit que la piscine reprenne vie. C'est une bonne chose de voir cette piscine qui est en train d'être remplie. Je peux regretter qu'une seule chose, c'est que le propriétaire, la communauté du Grand Sud-Garaïm, ne soit pas représentée ce matin pour qu'elle fasse le point, notamment sur les travaux qu'elle devait réaliser. En tout cas, nous aurons l'occasion, lors du prochain conseil communautaire, d'avoir un débat là-dessus parce que c'est une obligation maintenant. Nous sommes dans une piscine intercommunale. Je crois que l'esprit communautaire doit plus que jamais préexister. Et en tout cas, je félicite la région Guadeloupe d'accompagner toutes les communes parce que le président sait pertinemment que le sport, c'est un vecteur d'insertion et que beaucoup de clubs, il y avait 40 000 enfants ici à Bastère qui sont concernés dans toute la région et on ne pouvait pas rester sans réagir. Le remplissage de la piscine devrait durer une semaine. Il reste plus que la pose du carrelage autour du bassin pour qu'il soit aux normes olympiques. L'ouverture au public est prévue dans les prochaines semaines. La cérémonie de prestation de serment des postiers a eu lieu cette semaine à la résidence départementale du Gosier. La prestation de serment est un engagement fort pris par tous les collaborateurs du groupe La Poste. Reportage Tom Gagnou. Il y a une semaine, plusieurs dizaines de nouveaux postiers prêtent serment. Une cérémonie importante durant laquelle les collaborateurs s'engagent à respecter un certain nombre de valeurs propres à la déontologie de La Poste. Cet engagement finalise le recrutement des postiers et officialise leur nouvelle fonction. Certains d'entre eux ne cachaient pas leur fierté. Oui, très contente. Ça fait un moment que j'attends ça. Là, c'est vraiment la preuve que je fais partie du groupe La Poste. Et je suis contente, oui, fière. Le serment est l'une des plus anciennes manifestations de la démarche éthique de La Poste. Elle existe depuis 1970. Ce sont des engagements de probité de confiance, de probité sur les opérations courrier, le transfert des correspondances que nous sommes amenés à traiter, mais aussi sur les opérations financières que nous traitons pour le compte de la banque postale. Derrière, il y a bien évidemment des engagements de confiance, des engagements que nous reconnaissent, je crois, la population, et qui sont pour nous absolument fondamentaux. Entre 2017 et janvier 2020, La Poste a recruté près de 136 personnes en CDI sur le département. Ces chiffres font du groupe l'un des acteurs majeurs de l'emploi en Guadeloupe. La compagnie aérienne Air Caraïbes se développe. Elle vient d'annoncer une nouvelle liaison vers la ville de Cancun au départ de Paris. Deux à trois vols seront à prévoir à l'automne prochain. Les Olympiades de chimie se sont déroulées au lycée Charles-Coeffin. C'est la quatrième fois que la Guadeloupe participe à cet événement national. 2400 candidats se sont disputés une place pour la finale. C'était la première étape à passer pour les sélections au niveau régional. Reportage. La crème des apprentis chimistes se trouve dans cette salle. Ils sont 16 au total, tous choisis dans leur lycée en terminale pour leurs compétences scientifiques. Ils viennent de toute la Guadeloupe et espèrent se qualifier pour la finale. Je pense que j'ai des chances. Comme tout le monde, j'ai travaillé et je me donne au maximum. Je peux faire de mon mieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très bien préparés, qui ont beaucoup travaillé. Voilà, mais j'essaie de faire de mon mieux et de prendre ça un peu sans stress. Au-delà de la compétition, l'événement permet de susciter l'intérêt des jeunes pour le monde de l'entreprise en lien avec la chimie. Un aspect important pour le département qui manque de personnel qualifié dans ce secteur. On manque de chimistes, on manque de scientifiques et pourtant on a la science partout. Donc c'est vraiment un souci. Il est important pour nous de réaliser ce projet pour l'objectif étant de susciter des vocations scientifiques. On a beaucoup de problématiques à résoudre, notamment avec le chlordécone, notamment avec le développement durable, c'est l'avenir. Et à travers ce travail, à travers ces projets, à travers ces rencontres ludiques, on espère avoir des futurs chimistes pour résoudre nos futurs problématiques. À la fin des épreuves, le lauréat de l'Académie sera sélectionné. Il représentera la Guadeloupe pour les phases finales qui se dérouleront le 1er avril à Paris. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Nouveau revirement de situation pour les élections de Pointe-à-Pitre, Claude Barfleur rejoint l'ex-maire Jacques Bangou. C'était aujourd'hui la mise en eau de la piscine municipale de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. La quatrième édition des Olympiades de chimie s'est déroulée toute la journée au lycée Charles-Coéfin. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly ce week-end pour ETV Newsweek. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501